Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons voir la partie construction du support de lame ou du support du fourreau. C'est la pièce de cuir qui est entre le fourreau et la ceinture. Elles sont un peu différentes suivant qu'elles soient sur la lame ou sur le fourreau, mais le principe de montage est le même. Juste les formes diffèrent. Vous voyez ici l'effet que ça va donner une fois le fourreau terminé et la partie de cuir dessus. Les outils dont nous allons avoir besoin pour former le cuir vont être multiples. Nous allons les choisir surtout en fonction de l'empreinte et de la forme qu'ils vont pouvoir laisser dans le cuir lorsque nous allons le repousser. La fourchette par exemple nous fera des petits points, les pinceaux nous fera des petits ronds. Le couteau et la cuillère vont pouvoir nous aider à faire les angles pour les arrondir, à avoir des formes bien douces. Nous allons voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Voici la pièce de cuir que je vais utiliser pour la démonstration. Ce côté-là c'est le côté fleur, ce côté-là c'est le côté croûte. On va travailler le cuir du côté fleur. Il va falloir faire attention à ne pas le percer. Si vous avez un blason au milieu, attention à ne pas le déformer lors du travail. Commencez par humidifier le cuir en le passant sous de l'eau tiède. Vous voyez, il doit changer de couleur et devenir de plus en plus souple. Voici l'arrondi que nous allons essayer d'obtenir par repoussage du cuir. Pour faire cela, on va céder de la petite cuillère en frottant sur la tranche des morceaux de cuir à arrondir. On peut aussi sceller dans cette opération des clous. Là, j'utilise le clou à tête bombée qui va me permettre d'avoir une courbure douce. Je tape sur le clou avec un marteau tout le long de la petite fente qui est faite dans le cuir. De façon régulière, de façon à avoir un début de courbure. Alors, ni trop ni trop peu, parce que si on tape trop fort, on va trop écraser la fleur du cuir et on ne pourra pas la faire remonter. Je vais m'aider aussi dans cette opération du clou plat, à tête plate. Il va me permettre, le long de la fente qui est dans le cuir, d'avoir un angle assez prononcé. C'est-à-dire qu'une démarcation bien forte. Donc, je tape tout du long de ma fente. Toujours pareil avec un marteau. Pas trop fort pour éviter de trop affiner le cuir. Puis, je reviens travailler le cuir avec la fourchette. De façon à enlever les marques ou les empreintes. Et d'avoir un arrondi esthétique. Il va falloir toujours retravailler également l'arrondi de la bande extérieure. Aussi bien côté croûte que côté fleur. Retravaillez bien tous les bords régulièrement. Ils vont remonter tout doucement avec le temps. Donc, travaillez-les un peu plus en les enfonçant un peu plus pour avoir au final un résultat convenable. Faites-le toujours côté croûte et côté fleur. Refaites-le régulièrement côté croûte, côté fleur et sur la tranche. Voici l'aspect final que vous pouvez obtenir. On voit que le cuir est bien marqué. Il commence à avoir du volume. On voit ici maintenant ce qu'on va pouvoir faire avec les différents outils qu'on a pris pour faire le fond. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire avec le pinceau. On martèle la fleur du cuir pour fabriquer le fond. Alors là, il faudrait le marteler beaucoup plus que ce que je fais, de façon à ce que chacun des points soit plus proche les uns des autres. Mais toujours pareil, il ne va pas falloir le faire de trop, sinon on va affiner le fond pour avoir un cuir beaucoup trop fin. Et ça ne va pas être esthétique. Même démarche cette fois-ci, mais avec la vis pour faire le tour du petit blason. On tape doucement avec le marteau. Et on tape plusieurs fois avec des endroits décalés, de façon à avoir une série de petites croix. Et on tape pas trop fort pour ne pas trop affiner le fond. Même opération avec la fourchette. Alors évidemment, si vous faites ça sur la gravure, ça ne sera pas joli. Donc évitez de toucher le bord de la gravure. Alors, ce n'est pas très esthétique, mais là, c'est juste un modèle pour vous montrer les différents aspects et états de surface que vous obtiendrez. J'utilise maintenant des outils prévus exprès pour le cuir, pour faire les fonds. Vous allez voir que la différence n'est pas très importante par rapport à l'utilisation, là, de la fourchette. et que l'utilisation d'ustensiles, tels que la fourchette ou d'autres que vous allez pouvoir trouver et choisir vont vous permettre d'avoir un rendu et un fini tout à fait sympathique. Voici un dernier outil spécifique au repoussage du cuir. Il fait des petites empreintes en forme de diamant. Mais en l'occurrence, vous allez le voir dans les images suivantes, je ne le trouve pas adapté pour faire un beau fond, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Voilà le rendu avec les différents outils. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, lorsque vous choisirez un outil, vous n'en changez pas pour faire tout le fond. Sinon, ce n'est pas joli du tout. Faites un choix. Utilisez d'autres outils si vous en avez d'autres sous la main. Et vous voyez que le côté fourchette vous donne un petit fond très sympathique ou bien le bout du pinceau également. Nous allons voir maintenant comment donner du relief autour du blason, même si ce n'est pas forcément une opération qui est nécessaire. Mais comme ça, vous saurez comment vous y prendre, de façon à faire plus ressortir la gravure. Avec les doigts, je pousse par en dessous, tout en suivant les bords du blason et des épées. Le volume commence à apparaître et il peut être resté tel quel ou bien être renforcé. Là, je l'ai renforcé grâce à un carton que j'ai mis dessous et j'ai marqué les angles de façon assez forte avec l'ongle. On voit que c'est trop fort, il va falloir l'adoucir. Pour cela, utilisez la petite cuillère. Voilà le résultat qu'on peut avoir une fois que c'est adouci. Ce n'est pas forcément esthétique dans mon exemple, mais c'était pour vous donner une idée de ce qui peut être fait. Mais bien souvent, le plus simple rend le mieux. Voilà le résultat final dans cet exemple. On va pouvoir passer maintenant à la teinture. Commencez par teindre l'ensemble du fond avec des teintures les plus claires possibles. C'est l'addition de teinture qui permettra d'avoir un fini de plus en plus foncé. Rajoutez au fur et à mesure votre teinture. Toujours pareil, une teinture à l'alcool comme je l'avais déjà dit. Utilisez bien une teinture à l'alcool parce que le cuir est imperméable et une teinture à l'eau ne pénètrera pas. Additionnez les couches et laissez bien sécher entre chaque couche. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour avoir le dégradé souhaité. Ajoutez toujours la teinture en badigeonnant dans tous les sens de façon à ne pas avoir des aplats trop visibles. Et si jamais vous en remettez sur la gravure, faites ça avec un pinceau relativement sec en gardant une gravure quand même très claire. Sinon, on ne verra plus du tout les détails et ça ne rend vraiment pas bien. Comme vous voyez, je sature bien le cuir jusqu'à ce qu'il change de couleur et j'attendrai qu'il sèche complètement avant de recommencer l'opération. Voilà le résultat final de mon fond avec un dégradé léger et qui va jusqu'au centre de la gravure qui reste relativement clair. Nous allons maintenant pouvoir travailler la tranche du cuir et avoir un cadre plus foncé tout autour. Pour cela, soit vous utilisez le pinceau, soit vous utilisez un coton-tige. Attention, cette opération, on ne l'a fait que lorsque le cuir est bien sec, que la teinture précédente est bien sèche. et à chaque fois qu'on la reproduira pour augmenter la densité de couleur, donc avoir une couleur de plus en plus sombre, on la fera à chaque fois avec un cuir bien sec. Voilà le résultat final avec la tranche plus forte, plus marquée. Cela donne un rendu à mon goût tout à fait sympathique. Vous allez pouvoir monter les rivets en les engageant dans les trous et en les écrasant avec un marteau entre deux cales de bois de façon à ne pas les abîmer. Ensuite, nous pourrons monter le lacet comme vous le voyez sur la vidéo. C'est plus compliqué à expliquer car regardez, je vous laisse voir. Le lacet à chaque fois ressort par en dessous et repassera par le dessus. Buvantons, hey ! Chantons et buvants ! À ce flac en faisons la guerre ! Chantons et buvants ! On les a mis buvantons ! Sous-titrage ST' 501 A la fin du laçage, le dernier lacet repasse par en dessous de façon à revenir par au-dessus. Vous aurez de la sorte une fin identique au début avec un lacet qui est horizontal. Il ne vous reste plus qu'à enfiler la perle et à faire un nœud soit sur chacun des deux brins soit un nœud qui prenne les deux brins ensemble. Il ne vous reste plus qu'à enfiler la perle ! Voilà le résultat final, lorsque vous le montrez sur l'épée, nu dans notre cas ou sur le fourreau, resserrez le lacet partout, de façon à ce qu'il soit bien tendu, qu'il serre bien l'épée ou le fourreau. Le voilà correctement serré, sur l'épée vous voyez tout est presque jointif et la fin est bien identique au début avec un lacet horizontal. Pour avoir des lacets bien droits sur la fin, vous pouvez les plonger dans l'eau, attendre qu'ils s'humidifient, comme pour le formage du cuir qu'on a vu précédemment, les tirer bien droits et puis les laisser sécher. Voici les différentes gravures que je propose de faire sur le support épais. Vous avez le côté celtique avec trois modèles, le côté plutôt chevalier croisé et puis une personnalisation choisie par vous-même ou aucune personnalisation. Dans la partie celtique, vous avez le bouclier triquetra, le bouclier qui représente la croix croisée mais en version celte et un bouclier tout simple qui reprend la même croix avec le dessin d'une épée. pour les gravures de type templière, vous avez le sceau des templiers, un petit templier ou un petit chevalier, et puis le bouclier croisé avec la croix des templiers et un blason au centre. Vous avez la possibilité d'une gravure personnalisée, à ce moment-là il faudra me la fournir en noir et blanc avec des traits assez marqués de façon à ce que je puisse la redimensionner et avec une précision la plus importante possible, un format minimum 100 mm par 100 mm. Après vous avez la solution d'aucune personnalisation, auquel cas je ne ne mettrai rien, sur le support d'épée. Voilà votre support d'épée finale avec sa petite perle et son nœud et son lacet. Vous pouvez me retrouver sur artisandujouet.com pour avoir plus d'informations ou plus de vidéos sur d'autres jouets. A bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...